Tanguy Pastureau, à vous ! Non mais le problème en France c'est qu'on est des rapiens, prenez les vaccins, tous ceux avec thrombose et ceux sans thrombose, on prend une demi-heure de notre temps, qui est précieux, on a des plannings chargés, enfin tout le monde n'est pas François Bayrouge, on bosse, et qu'est-ce qu'on a en échange ? L'immunité collective, tu parles, tout ce qui est collectif ça a échoué, le communisme, échec, le chef du PSC en France, personne ne sait plus qui c'est, même sa femme quand il rentre se m'a hurlé, mais qui êtes-vous, sortez de chez moi sinon je lâche le chien, attaque Lénine ! J'ai cherché, il s'agit de Fabien Roussel, son parti est dernier dans les intentions de vote à gauche, donc c'est Cadet Roussel, voilà, une blague pour le podcast Une Histoire et Oli, les ZAD échecs, trois jours à patauger dans les marais à échanger ses poux contre des navets, bah tu regagnes la ville, pieds nus comme Mougli, le collectif c'est Hasbeen, on s'est pas tapé 60 années de consumérisme pour repartir vivre à poil dans le sud de l'Ausère avec des fans de Zaz en fût de l'Ain, enfin si on fait ça, la vie de Jacques Séguéla n'aura servi à rien, donc soyons pragmatiques, il faut offrir à chaque vacciné un cadeau, comme une rencontre avec Jean Castex dans le centre de vaccination, ou alors un cadeau, et je suis tombé sur un article du site de CNews, j'y étais pour voir la vidéo d'Alain Finkielkraut hier qui ne savait plus où il était, si vous mangez un cake au LSD en entier vous étiez plus au taquet, et l'article fait le tour du monde des incitations à la vaccination, alors exemple sachez qu'aux Etats-Unis, le pays dans lequel Joe Biden tombe, certains Etats offrent une bière contre une preuve de vaccination, c'est bien, mieux dans le Michigan où le cannabis récréatif et légal, un dispensaire offre à tout vacciner un joint pré-roulé, c'est un employé toute la journée qui lèche des feuilles, il a la vie d'une girafe sans dents, ce qui est pratique parce qu'une fois que les gens sont totalement stone, on peut en plus du vaccin leur prélever un rein, ou les yeux, ensuite on leur dit ça va, tu t'en servais pas, tu regardais les Kardashians et c'est plié. Sinon en Chine, contre un vaccin, on a alors soit des œufs, soit du poulet ou de la farine, c'est-à-dire que l'équivalent pour eux du Carrefour Marquette, c'est le vaccin, on dit à son conjoint, je vais me faire vacciner, il répond, n'oublie pas le papier toilette, prend des chips. En Inde, dans l'état du Gujarat, je vous fais pas l'affront de vous rappeler où se situe précisément l'état du Gujarat, l'état offre aux femmes qui font le vaccin un piercing nasal, plus sans doute un deuxième pour la seconde dose, donc il faut avoir un grand nez, pour les piercings au téton, il faudra attendre les prochaines épidémies, mais ça va venir vite. Et là-bas, alors chaque homme reçoit un mixeur, alors pourquoi un mixeur ? Je ne sais pas, ça doit être un truc de mec en Inde, nous, c'est le gros SUV de Kéké, là-bas, quand un homme se promène avec un mixeur, toutes les dames font « waouh », il a l'air puissant avec ça, il doit faire de sacrées veloutées de carottes. Enfin, à Tel Aviv, en Israël, alors là-bas, c'est la totale, après le vaccin, vous avez des pizzas offertes, des bières et il y a même des DJ qui mixent, ça finit en soirée mousse, les types piquent au hasard dans la mousse, il y a des gens qui ont reçu 42 de Pfizer, ils sont accrochés au plafond avec les yeux rouges et ils crient. Et nous, en France, rien, rien, on peut même pas garder la seringue en souvenir, on repart juste avec un petit bout de coton scotché sur le bras, on peut le garder, le foutre sur la tête d'un Playmobil, il dira à son gosse « Regarde, je t'ai fait Lionel Jospin », enfin, l'Albanie des années 80. Le petit répondra « Mais c'est quoi ce pays, papa ? Même chez McDo, pour qu'on accède de manger leurs frites dégueulasses, il refile des cadeaux » et on lui dira « Je sais, mais nous, on n'a pas trop de vaccins, donc le vaccin, en tant que tel, est un cadeau. Prends ce coton. » Tanguy Pastureau, merci.